Les séminaristes, qu'ils soient de France ou de Colombie, ce sont des garçons, de Troyes ou d'ailleurs, ce sont des garçons qui ont entendu un appel, un appel à servir Dieu et servir les hommes. Tout le monde entend un appel dans sa vie, certains entendent l'appel à se marier, d'autres entendent l'appel à devenir des gens très prestigieux, mais là c'est un appel à servir. C'est la différence entre servir et être prestigieux, à régner, gouverner, à être puissant. Ce n'est pas un appel à faire de belles carrières, c'est vraiment un appel à se mettre au service des hommes pour les aider à trouver Dieu. Je simplifie à l'extrême en disant ça, mais voilà quoi, c'est ça un séminariste, c'est quelqu'un qui se sent appelé, qui se prépare, et qui se prépare du coup pour un jour recevoir une ordination, qui en fera un prêtre, voilà, si c'est bien ça son appel, il prend le temps de vérifier si c'est bien ça, ou si c'est pas une petite émotion passagère qu'il a eue, ou quoi il fallait... Non, non, et alors, tout au long du chemin qu'il suit, il est important qu'il soit au contact avec les personnes pour qui il va être serviteur plus tard. Donc, un séminariste, c'est aussi quelqu'un qui sollicite le peuple chrétien à l'aider sur son chemin, pour qu'il se prépare, pour qu'il trouve le chemin qui est juste, sur lequel il est appelé à servir. Tout le monde est appelé à servir d'autres manières, mais lui, il est appelé à servir en choisissant une vie qui soit entièrement consacrée à ce service. Merci. Merci.